Ce qui me frappe dans cette histoire de mon prix en cours, c'est qu'on s'est vraiment taillé comme un roman. Donc ça n'est pas un roman, c'est ma vie. J'ai donc écrit un récit, mais ce récit retrace ma rencontre avec Françoise Verny, qui est un éditeur absolument considérable à cette époque-là, une femme, une créature de fort honnage. On ne peut pas dire que ce soit une belle femme. Elle est au-delà de la bonté esthétique de la femme. Elle est extraordinaire. Je la rencontre à un moment où je me crois destiné à faire le tour du monde en voilier. Je suis d'ailleurs parti en direction de l'archipel de Saint-Otomé dans le golfe de Guinée. Et j'ai dû faire de demi-tour pour des raisons techniques. Et c'est en amarrant mon voilier en panne au port de Le Palais à Belle-Île-en-Mer qu'on me frappe sur l'épaule et qu'on me dit « Toi, chérie, tu as une gueule d'écrivain ! » Et c'est Françoise Verny. Et on ne peut pas évoquer Françoise Verny sans imiter sa voix. À partir de là, s'enclenche toute une initiation différente pour moi. Je me croyais destiné à partir sur les mers. Et finalement, je passe de la page bleue à la page blanche. Et trois ans plus tard, j'obtiens le prix Goncourt. Alors ce prix Goncourt, je ne l'ai jamais cherché. Je n'ai jamais pensé que j'aurais un jour le prix Goncourt et que je l'aurais de cette manière-là. Ce que j'ai trouvé très beau et très romalesque, précisément dans cette récompense ultime, c'est que rien ne s'est passé dans le cadre du milieu littéraire habituel. On ne rencontre pas un éditeur un soir de tempête sur le quai d'une île. Et il ne pronostique pas immédiatement lorsqu'il vous voit dans la nuit à la lumière balancée d'un réveil verbère. « Toi, chérie, tu as une gueule d'écrivain ! » Ça ne veut rien dire avoir une gueule d'écrivain. N'importe qui à la gueule qu'il a est susceptible de devenir un écrivain. Mais tout de même, il y a une force de présage dans cette phrase, dans cette déclaration, dans ce cri, qui était très romantique au milieu de la tempête bretonne et qui très rapidement va prendre du sens puisqu'en 1985, j'obtiens le prix Goncourt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !